Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, Loué soit Jésus-Christ et bienvenue à ce nouveau numéro de la présentation des Saints du Jour des Pères SMA du Togo. L'Église, en ce 1er novembre 2021, célèbre tous les Saints et les Saintes de Dieu. On pourrait se demander qui sont donc les Saints et les Saintes. Oui, ils sont des compagnons de route. Vivre en leur compagnie nous simule sur nos chemins de foi, d'où l'importance de connaître leur vie, de découvrir les choix qu'ils ont faits et de leur demander de prier Dieu pour nous. Que signifie alors tout Saint? Comme son nom l'indique, la Tout-Saint est la fête de tous les Saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et illuminés témoins du Christ. Si un certain nombre d'entre eux ont été officiellement reconnus à l'issue d'une procédure dite de canonisation, et nous sont donnés un modèle, l'Église, c'est bien beaucoup d'autres, ont également vécu dans la fidélité à l'Évangile et au service de tous. C'est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les Saints et les Saintes, connus ou inconnus. Quelle est l'origine de la fête de la Toussaint? La Toussaint est une fête catholique, instituée au 8e siècle, qui se célèbre le 1er novembre en honneur de tous les Saints et les Saintes, et qui anticipe la fête des défunts, célébrée officiellement le 2 novembre. En effet, dès le 4e siècle, l'Église syrienne consacrait un jour à fêter tous les martyrs, dont le nombre était devenu si grand qu'il rendait impossible toute commémoration individuelle. Trois siècles plus tard, dans son effort pour christianiser les traditions païennes, le pape Boniface IV transformait un temple romain dédié à tous les dieux, le Panthéon, en une Église consacrée à tous les Saints. Cette coutume se répandit en Occident, mais chaque Église locale les fêtait à des dates différentes. Au 8e siècle, le pape Grégoire III a déplacé la date de la Toussaint au 1er novembre, jour où il a dédicacé une chapelle de Saint-Pierre de Rome en honneur de tous les Saints. Et ce n'est qu'en 1914 que la Toussaint entre dans la liste des huit fêtes chrétiennes, avec obligation d'attendre une messe. Dans l'Église byzantine, c'est le dimanche après la Pentecôte, qui est consacrée à la fête de tous les Saints, ce qui donne le sens originaire de la fête de la Toussaint. Goûtez déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et vivre dans l'espérance de la résurrection. Cette fête est donc une occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois supprenants ou inattendus, mais tous accessibles. Cette fête est également une belle occasion pour les parents de partager avec leurs enfants l'histoire des Saints patrons, leur expliquer le choix de leur prénom. Demandons par l'étecession des Saints la grâce de la sainteté. Pour tous ceux qui se prénomment Toussaint, bonne fête à vous. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, merci pour votre aimable attention et écoute. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous et à demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501